Musique Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera 10 options à ajouter sur Animal Crossing New Horizons Donc ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude et je crois que c'est un concept que Charlene Therese avait fait il y a longtemps Mais je suis plus sûre et de toute façon aujourd'hui je vais vous montrer des idées qui sortent de ma tête Il y a peut-être quelques-unes que plusieurs personnes veulent mais qui n'a pas été ajoutée au jeu Mais en principe ça sort de ma tête Donc sur ce j'espère que cette vidéo un peu spéciale va vous plaire et je vous laisse avec la suite C'est parti ! Et aussi au passage je filme en même temps que je parle C'est à dire que comme ça pendant que je parle je peux vous montrer en même temps Donc c'est plus pratique Musique Donc comme première option nous allons pouvoir entreposer les cadeaux Pour la simple et bonne raison qu'on ne peut pas le faire et je ne comprends pas pourquoi Parce que moi qui aime beaucoup offrir des cadeaux aux gens Bah des fois quand par exemple quelqu'un finalement n'a pas pu venir sur mon île Bah après ça traîne par terre sur mon île Et du coup je vais vous faire la démo Donc pour ça voici le petit cadeau qui est dans mes poches Et maintenant je vais essayer de l'entreposer Ranger Et comme vous pouvez le voir on ne peut pas Et je ne comprends pas pourquoi Même nos plans de bricolage maintenant on peut les entreposer Alors qu'avant la mise à jour on ne pouvait pas Et je ne comprends pas pourquoi les cadeaux on ne peut pas C'est pas logique Donc tout simplement pouvoir entreposer les cadeaux Musique Comme deuxième option nous avons le virement de clochettes Donc pour moi qui fait des vidéos sur Youtube Et qui fait des fois des concours pour faire gagner des clochettes Quand j'ai envie d'en faire gagner Bah du coup à chaque fois je suis obligée de tout poser sur mon île Donc comme vous pouvez le voir ici il y a des clochettes J'en ai également posé là Donc ça c'est pour le gagnant du concours spécial des 1000 abonnés Et attendez parce que c'est pas tout Ici il y a une tonne de clochettes Genre il y en a vraiment partout Du coup ça peut m'empêcher des fois de avancer mon île Du coup mon idée ça serait de pouvoir aller sur son DAC Et du coup de pouvoir ajouter une option de virement Donc là on a dépôt, retrait Et en bas on rajoute virement Parce que comme ça ça m'éviterait de devoir trouver un moment Pour que la personne puisse venir sur mon île Ou que moi je puisse aller sur son île Et comme ça je peux lui envoyer directement de l'argent Et ce serait beaucoup plus simple Que de devoir foutre du bazar sur mon île Et plus pouvoir avancer Ensuite comme troisième option Nous avons de pouvoir voyager sur les îles mystères Donc ce que je veux dire par là C'est simplement de pouvoir passer d'une île mystère à l'autre Du coup je vais vous faire la démo Et je vais gaspiller un ticket Mike Donc vous vous rendez compte de ce que je suis en train de faire pour vous Bon du coup me voici arrivée sur une île mystère Il pleut à Torrance C'est super Bon moi j'aime bien la pluie mais Mais bref j'aurais préféré qu'il ne pleuve pas Donc comme vous pouvez le voir Là je suis sur une île mystère totalement normale Il n'y a pas d'habitant parce que j'ai pas de parcelle de libre Et donc mon idée ce serait de pouvoir aller vers Je ne sais pas comment déjà ? Rodrigue Et là on a différentes options Donc on a je veux rentrer J'ai besoin d'un outil Et laisser tomber Et là il y aurait simplement de rajouter Aller sur une autre île mystère Parce que là on ne peut pas faire ça Et du coup à chaque fois Tu es obligé de revenir dans l'aéroport Et de refaire toute la cinématique Pour accéder à une île mystère Et c'est trop saoulant Donc si on avait une option pour y aller directement Ce serait vachement mieux Et je vais en profiter pour prendre la bouteille à la mer Je l'ai déjà c'est super Mais voici revenu sur Animal Land Et du coup comme quatrième option Nous allons avoir un GPS Donc par exemple sur notre Nookphone Là j'ai plein de place Donc du coup on pourrait rajouter une petite application Qui nous permettrait de localiser nos habitants Ou alors des joueurs potentiels qui sont sur notre île Et cette option elle pourrait être Bon là je vous demande un luxe mais voilà Ce serait qu'elle soit activable et désactivable Dans le sens où par exemple si vous voulez faire Un cache-cache avec un joueur qui est venu sur votre île Bah du coup vous la désactivez Comme ça c'est plus drôle Mais sinon pour tout ce qui est d'une partie normale Si par exemple vous voulez chercher un habitant Pour lui donner un objet ou quelque chose comme ça Au lieu de devoir faire tout le tour de votre île De du coup tout simplement avoir votre Nookphone Et d'aller et avoir une application pour voir où il est Mais un petit mais La seule petite chose à ne pas faire C'est juste le mettre quand il est dehors Donc le localiser simplement quand il sort de chez lui Et quand il est chez lui on met pas de localisation Comme ça on sait quand il est dehors et quand il l'est pas Et c'est plus simple pour nous Plutôt que de perdre notre temps à faire le tour de notre île Donc c'est une petite option un peu bête Mais voilà moi je trouve que c'est une bonne idée Ensuite comme cinquième option Nous allons pouvoir donner des rendez-vous J'en profiter pour vous raconter une petite anecdote Donc la toute première fois que j'ai eu le jeu Je pensais que le panneau d'affichage Servait à interagir avec les habitants Donc du coup j'étais venue ici Et j'avais fait une lettre Pour donner rendez-vous à Jojo Et je lui ai donné rendez-vous à 18h devant ma maison Et du coup à 18h je suis allée dans ma maison Mais il n'était pas là Et je ne comprenais pas Du coup j'étais énervée Je l'ai attendu Je l'ai attendu Il n'est jamais venu Parce qu'en fait ce panneau ne sert pas à ça Il sert simplement à afficher des choses Et du coup voilà je me suis sentie d'ailleurs ce jour là Et donc ma petite option serait simplement De pouvoir donner des rendez-vous ici Donc vous venez là Vous appuyez sur créer un message Et après vous écrivez Bah je ne sais pas Rendez-vous devant la mairie à telle heure Et vous pouvez identifier un petit habitant Donc pour l'identifier on pourrait faire Par exemple vous savez sur les réseaux sociaux Par exemple sur insta Quand vous identifiez quelqu'un Vous mettez le A Genre c'est un A un peu comme ça Hop Genre le At Vous mettez comme ça Et du coup vous identifiez un habitant Pour lui dire Bah telle heure Tel machin Tu viens à la mairie par exemple Et comme ça vous pouvez faire Je ne sais pas Un cache-cache Ou je ne sais pas n'importe quoi Et comme ça Ça peut devenir plus drôle Parce que les habitants Eux ils peuvent vous demander d'aller chez eux Ils peuvent vous demander de faire une chasse au trésor Mais vous vous ne pouvez pas leur demander des choses comme ça Et du coup je trouve que ça donnerait Une petite utilité Un petit peu meilleur A ce petit panneau d'affichage Qui me semble un petit peu vide Pour ma sixième option Ça serait de pouvoir commander Et envoyer plus de lettres Donc tout simplement pour la bonne raison Que bah c'est chiant en fait Par exemple Si j'ai envie de commander des objets Je peux en commander que 4 Sauf que peut-être que moi J'en ai besoin de plus Donc par exemple Imaginons j'ai envie de commander ce transat Bah Bah en fait si je peux Donc là Je commande mon transat Là je commande des lunettes Mais je ne peux plus Parce que j'ai déjà commandé 5 articles Et c'est énervant Du coup si on pouvait commander plus d'objets Ça serait mieux Genre je ne sais pas 10 objets par exemple Parce que 5 On ne peut pas beaucoup Et du coup des fois Je suis obligée de time travel Et je trouve ça dommage Et pour les lettres C'est aussi beaucoup plus simple Parce que par exemple Moi quand j'ai fait mes swap Avec Sherilyn ou Minky Bah à chaque fois je devais Time travel de plusieurs jours Pour pouvoir leur envoyer des cadeaux Alors que si on pouvait envoyer Je ne sais pas moi Peut-être 4, 5 Ou même 10 lettres par jour Bon 10 c'est peut-être un petit peu trop C'est juste une petite option Comme ça Qui pour moi Devrait être ajoutée Comme 7ème option Bon c'est une option un peu spéciale Ce serait d'avoir une autorisation Pour prendre les objets Sur l'île de quelqu'un Donc ce que je veux dire par là C'est imaginons Il y a un ami à vous Qui vient sur votre île Pour pouvoir avoir une option Qui l'autorise à prendre Par exemple Vous voyez là J'ai des fragments Qui l'autorise à le prendre Parce que par exemple Des fois moi Quand je vais sur les lives De Sherilyn & Sherry's Bah il y a des gens Qui s'incrurent sur mon île Et la dernière fois Il y a des gens Qui m'ont volé des fragments Du coup j'étais très contente Mais donc ce serait simplement Une petite option Qui éviterait d'avoir des vols Sur Animal Crossing Parce que c'est vraiment saoulant J'ai vraiment envie De frapper la personne Et du coup Si on a cette petite option Ca éviterait du coup Devoir perdre des choses Que vous avez peut-être Pris du temps à avoir Voilà c'est juste Une petite option Pour éviter que les personnes Viennent vous voler des choses En huitième option C'est sur la communication Donc c'est simplement De pouvoir écrire plus de choses Donc vous voyez Quand quelqu'un vient sur votre île Vous avez cette petite option Quand on vous appuie sur R Pour lui envoyer des messages Mais le problème C'est qu'on peut que Écrire un certain nombre De caractères Et ce serait bien Qu'on puisse en mettre plus Parce que des fois J'écris des choses Si je voulais rien dire Alors que si on pouvait Au moins écrire Deux voire trois lignes Ce serait beaucoup plus simple Déjà que c'est galère A écrire avec la manette Ce serait vraiment parfait Mais bon Donc ça c'est qu'une idée A moi Ensuite comme neuvième option Bon là je demande du luxe Mais voilà écoutez Je suis à fond Donc autant y aller jusqu'au bout Ce serait simplement De pouvoir appeler Ou inviter un habitant Donc déjà Inviter un habitant Eux ils peuvent t'inviter Chez eux Donc je vois pas pourquoi Toi tu pourrais pas Les inviter chez eux Eux ils s'incrustent Mais par contre Tu peux pas les inviter C'est pas très logique Mais du coup Ce serait tout simplement De pouvoir parler à un habitant Et lui dire Viens sur mon île Youhou Parce que tu peux lui donner Des cadeaux Mais tu peux pas l'inviter Sur ton île Et je trouve ça dommage Et pour tout ce qui est appelé Ce serait de pouvoir appeler Bah comme Reseti Vous voyez Dans notre Nookphone On a le service d'aide Bah ce serait encore Une petite application Pour pouvoir appeler un habitant Parce qu'ils ont des téléphones Qui leur servent strictement à rien Mais s'ils avaient cette application Pour pouvoir appeler les autres Donc nous Bah ce serait déjà plus utile De leur donner un téléphone Ensuite pour finir Comme dixième Et dernière option Ce serait De pouvoir crafter Plusieurs choses Donc ça C'est pas une idée Qui sort de ma tête Enfin c'est connu De vouloir avoir cette option Parce que vous voyez Moi là j'ai envie de crafter un truc Je vais sur Au travail Et là si j'ai envie de crafter quelque chose Je vais devoir Le faire plusieurs fois Revenir Dire Je veux faire autre chose Etc Enfin c'est trop chiant Bon même si en général Il te dit faire autre chose Mais si on pouvait Avoir une option Par exemple Moi je viens ici Au travail Je vais là Je sélectionne ça Bon j'ai pas assez d'outils Mais tranquille Du coup je vais là Et avoir une option Quelque part Sur l'écran Qui me permettrait de dire Bah j'en veux deux Ou j'en veux trois Ou j'en veux quatre Et des choses comme ça Et ce serait beaucoup mieux Que de devoir à chaque fois Faire cette cinématique Qui est un petit peu saoulante Et ça nous permettrait De gagner du temps Et voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé En commentaire J'espère que Ce petit concept vous plaît Ça change un petit peu Des tutos Ou alors même Des let's play déco N'hésitez pas à me dire Vous en commentaire Les choses que vous pensez Qui devraient être ajoutées Dans le jeu Sur ce Je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo En espérant que vous serez là Bye Bye